Musique Et maintenant, voici les membres de l'équipe nationale de Plongeons Canada pour les championnats mondiaux aquatiques de la finale 2011 avec nous aujourd'hui. La liste complète de l'équipe nationale de Plongeons qui représenteront le pays lors des 14e championnats mondiaux aquatiques de la finale est disponible dans la trousse de presse. Alors, de Laval, Roselyne Filion. Et de Montréal, le gars Del Véto. J'ai fait maintenant, Roselyne, à nous présenter les objectifs et les défis de l'équipe. Bonjour tout le monde. Merci de vous être déplacés en si grand nombre. En ce qui concerne le plongeon, l'objectif pour les championnats du monde de Shanghai est vraiment d'ouvrir le plus de places possible en vue des Jeux olympiques de 2012. En ce qui concerne McGinn et moi, pour ouvrir la place en plongeon synchronisé, on doit terminer dans les trois premières. Donc, pour nous, un podium est très envisageable. On a vraiment hâte de partir. On part le 5 juillet pour les championnats du monde. On a vraiment hâte. Puis, justement, on est revenu hier, de Edmonton, pour les championnats nationaux. Et les démons, on est qualifiés pour les championnats américains qui vont avoir l'eux au Mexique, au Maréto. Et c'est une belle séance. Et maintenant, voici le représentant québécois en natation pour les championnats mondiaux aquatiques de la Finale 2011 avec nous aujourd'hui. La liste complète des athlètes canadiens en natation qui représenteront le pays lors des 14e championnats mondiaux est disponible dans la trousse de presse. De Couaz-Ville, Charles Francis. De Montréal, Dandama-Jardin. De Pont-Rouge, Audrey Lacroix. De Montréal, Victoria Pouls. De Montréal, Geneviève Saumur. Et l'enseigneur, Benoît Lebreu. Je vous ferai maintenant, Geneviève Saumur, à vous présenter les objectifs et défis de l'équipe nationale de natation. Premièrement, merci à tous d'être venus. C'est important de voir qu'on a l'intérêt des médias pour cette compétition-là. C'est très motivant. Puis, c'est dit pour la réintroduction. Donc, pour les objectifs de notre équipe, en fait, j'espère que vous avez entendu parler de nos super essais qui ont été très rapides. On a beaucoup de nouveaux visages. Puis, on a aussi beaucoup de moins nouveaux visages. Puis, c'est quand même comme ça. Puis, on a eu la chance d'avoir un grand entraînement tous ensemble à la Nîmes et à Phoenix. Toute l'équipe se porte bien. On est tous en bonne forme. Puis, on pense que ça va aller très vite pour les championnats du monde. Donc, on a comme objectif de faire le plus de finales possibles. Puis, une fois qu'on est en finale, tout peut arriver. On a confiance en soi. On est une équipe qui se donne bien en finale. Puis, on supporte bien. Puis, c'est un plongeon pour les essais des Olympiques de 2012. Puis, les Olympiques de 2012. Donc, en espérant que vous allez pouvoir nous suivre sur CBC et Radio-Canada. Et qu'on a eu votre support. Merci beaucoup. Applaudissements Et maintenant, voici les membres de l'équipe nationale de Synchro-Canada pour les championnats mondiaux aquatiques de la finale 2011. De Rivière-du-Loup, Marie-Pierre Boudreau-Gagnon. Applaudissements De Laval, Geneviève Bélanger. Applaudissements De Recantilly, Stéphanie Durocher. Applaudissements De Montréal, Joranier Fortin. Applaudissements De François, Joré Pissard. Applaudissements De Montréal, Ève Lamoureux. Applaudissements De François, Joré Pissard. Applaudissements De L'ancienne Lorette, Élie Sarkot. Applaudissements De Biattino, Thierry Thomas. Applaudissements 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 Et de Saint-Nicolas, Valérie Welch. Applaudissements Applaudissements Je vous présente Mme Marie-Pierre pour venir vous présenter les défis de l'équipe. Applaudissements Bonjour, ça me fait plaisir de prendre la parole aujourd'hui au nom de mon équipe. On vient juste d'atterrir aujourd'hui du Brésil, où ce que ça a vraiment bien été, on a remporté trois médailles d'or, une en solo, une en duo, puis une en équipe. Applaudissements 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 La commission, c'est vraiment encourageant, parce que notre but premier de cette saison-ci, c'est vraiment d'aller chercher deux médailles d'or pour le jeu pan-américain. Applaudissements Donc, ça l'a vu très bien, étant donné qu'on a devancé les États-Unis et le Brésil là-bas. Puis, c'est sûr que pour nous autres, les championnats du monde, ça demeure vraiment une grosse compétition cette année. Parce qu'en âge synchronisé, c'est la dernière fois qu'on a la chance de voir nos rivales, de voir qu'est-ce qu'ils vont amener dans leur programme en vue des Jeux de long. Puis pour nous autres, c'est vraiment important de réussir à se démarquer là-bas. Donc, notre but, c'est de réussir à maintenir dans le peloton de tête, de faire partie toujours des quatre premières, puis d'aller peut-être même monter sur les marches du podium. On veut des médailles, on espère en avoir plus qu'en 2009. Donc, ça, c'est sûr que c'est notre objectif. Puis, je pense que mes coéquipières et moi, on ne pourrait pas passer sous le silence tous nos partenaires et nos commensaires qui sont vraiment indispensables à notre succès cette année, surtout. On s'est joint avec Epiderma, Epiderma nous a permis de faire plus de camp d'entraînement, de participer à plusieurs compétitions. Donc, on les remercie vraiment d'avoir fait confiance en vue de Londres. Aussi, avec B210, qui est la première équipe qui a décidé de se forcer. Donc, c'est toute première. Et on les remercie infiniment parce que je pense que c'est le petit extrait que ça nous prenait en vue des Jeux de long. Puis, finalement, aussi, on aimerait ça remercier le Centre national du sport, qui a toujours été avec nous depuis le début. Spido avec Vanessa, merci. Merci. Merci à tout le monde. Puis, on souhaite bonne chance aussi à tous les sports. On nous souhaite bonne chance en termes de discipline. On espère que vous avez tous gagné plein de lacs aujourd'hui. Merci. Merci, Marc-Pierre. Alors, voici vos athlètes qui représentons le Canada au 14e championnat mondial aquatique de la finale 2011. Voici ce qui conclut la présentation de cette activité médiatique. Veuillez noter que tout le monde athlète comme représentant des fédérations sportives nationales sont disponibles pour des entrevues. Mais juste avant, j'inviterais tous les athlètes ici présents à se joindre à moi en avant pour faire une belle photo de famille. N'hésitez pas à suivre les performances de ces athlètes sur les ordres de Radio-Canada et de CBC, sur les sites internet des quatre fédérations sportives ou sur celui de la Fédération Aquatique du Canada. You will be able to follow the performances of those athlètes on Radio-Canada and CBC, on the websites of the four aquatic fédérations, or on the Aquatic Fédérations of Canada website. Un gros merci au CRNM, en particulier à Josée Dachelet et Valérie Cossette, au père Jean Trapeau, en particulier à Jeanne Tampouillette, et à la Ville de Montréal pour l'aide à la réalisation de l'activité d'aujourd'hui. Vous êtes maintenant invités à rencontrer et interviewer vos athlètes. Merci.